Des bombardements et des chars palestiniens dans Rafa. Et des chars palestiniens dans Rafa. Des bombardements et des chars palestiniens dans Rafa. Ce matin, l'armée israélienne a pris le contrôle de la partie palestinienne de ce point de passage avec l'Egypte. L'accès pour l'aide humanitaire au territoire palestinien a été coupé. Le point tout de suite sur la situation avec Agnès Baramiant, Soufiane Yassine et Maël Benoyel. Ce sont les images de ces chars filmés par l'armée israélienne. Les militaires fournissent aussi ces vues de drones, comme pour souligner l'importance accordée à la prise de guerre de la nuit, le point de passage de Rafa. C'est le point d'entrée principal de la bande de Gaza. Les soldats israéliens hissent leur drapeau ce matin en signe de victoire sur le Hamas. Ce point de passage se situe entre l'Egypte et Gaza. Les israéliens prennent le contrôle du côté palestinien du poste, mais aussi de toute la frontière. Une offensive dans la nuit qui a surpris par sa rapidité. « Bonjour, du point de contrôle de Rafa ! » Sur leur char, les soldats se filment. « Dans le sud de Gaza ! » Le lieu est stratégique. Sahal justifie sa prise de contrôle dans un communiqué. « Selon nos renseignements, ce poste frontière sert à des actions terroristes. » Le poste frontière est surtout l'endroit par lequel passe l'aide humanitaire pour Gaza. Hier, l'armée a demandé à une partie de la population d'évacuer certains quartiers. La fermeture du point de passage de Rafa inquiète les humanitaires. « Évidemment, on est très inquiets pour le potentiel impact sur la population, sachant qu'on a 1,3 million de civils à Rafa qui, évidemment, sont dans un état d'esprit très, très inquiet. Sinon, on panique. » Les forces israéliennes ne sont pas entrées à l'intérieur de la ville de Rafa et parlent d'une opération spécifique et ciblée la nuit dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada